Bonjour, je vais procéder au tirage des taroscopes pour la période du 1er au 30 mai. J'utiliserai la Sagesse des Royaumes Cachés que vous voyez à l'écran, une carte d'oracle, ainsi que le tarot Chosen qui sera appuyé par le Wheel of Year. Et pour conclure, j'utiliserai le Wisdom of Horacles. Merci à vous de vous être abonné à la chaîne et de suivre régulièrement ces vidéos. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, cela me fera très plaisir. Je vais commencer les tirages. Merci. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 30 mai à mi-poisson. Au sein de la Sagesse des Royaumes Cachés, j'ai tiré la Tisseuse de Toile. Elle vient souligner que tout ce que vous faites influence l'univers, votre univers. Parce que chaque action, pensée, parole est tissée dans la toile de l'univers. Elle souligne que si vous vivez selon votre conscience, selon ce qu'elle vous dicte, vous rencontrerez des personnes qui vous ressemblent. Parce que votre fil se nouera en des lieux qui seront stratégiques, où il y a des vibrations, des nuances proches de la vôtre. C'est ainsi que fonctionne la synchronicité. C'est le fait que, lorsqu'on vibre pour quelque chose, on obtient des vibrations qui sont équivalentes. C'est les coïncidences qui se produisent. Elles se produisent pour favoriser votre créativité, l'expression de votre vérité, ce que vous aspirez réellement à vivre. Et c'est là que se produit le succès, votre défi. C'est un tirage qui est très particulier, même amusant d'une certaine manière. Pour moi, parce que les cartes sont très, très directives, je trouve. Ce qui est... Ce qui est toujours un moyen de pousser en avant. Surtout avec cette carte du succès à la fin. Il y a un écueil à éviter. Mais les cartes disent, ne vous inquiétez pas. Vous aurez le courage pour l'éviter. Alors, il y a une particularité aussi, c'est que je m'efforce de faire des tirages généralistes pour que ça parle à tout le monde, et qu'ils restent dans le domaine général. Et là, ça peut être un tirage de couple. Et si ce n'est pas de couple, c'est d'une association qui est très profonde, qui est très ancienne. Ça peut être la personne avec laquelle vous êtes associé depuis des années, dans une entreprise, dans une association, ou dans une amitié. Ça peut être aussi amical. Une relation avec l'autre qui rencontre une difficulté. Mais ça peut aussi parler de vous, tentant d'équilibrer votre vie, de développer votre conscience de vous-même. et dès lors, les difficultés que vous pouvez rencontrer. Vous avez saisi ici le 4 de bâton, la participation. Vous avez saisi la chance de vous associer à d'autres personnes pour participer à la création de quelque chose. C'est pour ça que je dis que ça peut être un couple, une amitié, ou une association. D'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé l'harmonie avec les autres, que ce soit en couple, en famille, professionnellement, ou dans les associations. Vous avez compris que lorsque l'on se met ensemble, si on participe, on unit ses efforts à ceux des autres, on peut construire quelque chose de plus beau, de plus grand, que ce que l'on pourrait faire seul. Il y a d'ailleurs la reine de bâton, juste au-dessus, le partage. Et le 4 de bâton est ressorti ici, chevalier de pintacle, 4 de bâton, vous vous êtes concentré sur cette harmonie, cette situation, cette harmonie avec les autres. Mais dans le même temps, reine de pintacle, tempérance, dans le même temps, vous avez trouvé un équilibre intérieur. Finalement, c'est un aspect de votre vie que vous gérez à merveille. Et vous gérez d'autant plus à merveille qu'il bénéficie à d'autres aspects de votre vie. Il y a des vases communicants. Cela vous conforte dans votre position, dans la position que vous occupez, quelle qu'elle soit. Cela nourrit votre équilibre intérieur. Et du fait que vous avez cette position désormais et cet équilibre intérieur, vous pouvez donner votre énergie, participer à cette harmonie. C'est réellement une situation qui est très heureuse. Parce qu'on a ici le 2 de pintacle, le soleil. Vous ajustez différents domaines de votre vie en ayant un investissement dans cette situation qui est important. Vous arrivez tout de même à équilibrer avec les autres domaines de votre vie pour que votre équilibre interne soit respecté. C'est pour cela aussi que je dis que c'est finalement plus un tirage d'une relation à deux. mais qui impacte les autres. C'est-à-dire que ça peut être donc un couple, ça peut être un ami proche, ça peut être un membre de la famille avec lequel vous travaillez en binôme dans une affaire familiale, même si vous avez par ailleurs votre travail ailleurs. Par exemple, ça peut être dans une association. Vous avez monté une association avec quelqu'un ou vous avez démarré une entreprise avec quelqu'un. et votre investissement dans ce projet bénéficie aux autres domaines de votre vie qui sont heureux aussi pour lesquels vous avez du temps. Et cela vous permet vraiment de faire une balance exacte. Et là, on a le 9 de coupe et le 10 de coupe. C'est énormément de bonheur. Alors, les poissons, c'est beaucoup de joie, beaucoup de sentiments positifs. Par moment, il peut y avoir des petites baisses de régime parce que c'est tout de même le 9 de coupe, mais ça fonctionne bien. Ça peut aussi vouloir dire que l'autre est aussi heureux que vous. Il y en a peut-être un des deux qui est dans le 9 de coupe, mais l'autre ou les autres, les personnes qui vous entourent, tout se passe bien avec tout le monde. Vous, vous avez trouvé votre bonheur, ça peut être vous, 9-9. Et les autres sont heureux de ce que vous leur apportez, de votre contribution, de votre présence dans leur vie. Ici, finalement, c'est, surtout avec cette reine de Pentacle, cette reine de bâton, c'est l'archétype de la mère de famille, parce que c'est la reine de Pentacle. Mais ça peut aussi s'adresser au chef de famille, quelqu'un qui porte tout sur ses épaules, qui gère professionnellement sa vie, mais aussi personnellement, qui apporte de l'équilibre dans les différents domaines de sa vie, parce que cette personne a trouvé son équilibre. Ça peut être un chef de projet, un chef d'entreprise, un chef d'équipe. C'est la reine de bâton aussi, quelque part. C'est quelqu'un qui entreprend dans différents domaines de sa vie et qui consacre le temps nécessaire à l'établissement de l'harmonie dans les différents aspects de sa vie, qui ne néglige pas certains aspects de sa vie. Ici, ça peut être, par exemple, votre vie professionnelle, bien équilibrée avec votre vie personnelle. Parce que là, il y a quand même cet amas de coupes sacrées plus, même si l'harmonie familiale est ici. C'est quelqu'un réellement qui va de l'avant, qui partage ses richesses, ses ressources, afin de travailler avec les autres à quelque chose d'harmonieux, d'heureux. Chevalier de coupe, monde, sept de coupe, sept de bâton. Et vous avez ici sûrement repéré depuis le départ, la tour. Le sept de coupe met fin à ce que vous avez à offrir. D'une manière ou d'une autre, il y a un changement, il y a de nouvelles opportunités pour vous, pour les autres membres de l'équipe. Mais vous, vous ne voulez pas en entendre parler. Parce que vous, vous offrez, vous partagez, vous participez à quelque chose qui vous rend profondément heureux. Ça vous plaît ? C'est le domaine de la vie où vous vous éclatez, où tout est parfait, où tout vous plaît. C'est pour ça que je dis que ça peut être aussi amical, associatif. Et ces opportunités mettent fin à cela, mettent fin à ce que vous avez à offrir. Donc, vous vous battez contre ça. Le sept de bâton. Vous vous battez pour ce en quoi vous croyez. Ce en quoi vous croyez, c'est ce que vous avez créé. C'est cet équilibre, cette participation qui rend tout le monde heureux et vous, vous le premier ou la première. C'est une tour que vous prenez directe, directement. Le monde s'écroule pour vous. Le monde s'écroule pour vous. C'est la catastrophe pour vous parce que la situation était heureuse, était harmonieuse. Vous aviez équilibré les choses. Vous aviez équilibré les échanges. Vous aviez équilibré les progrès, les projets. Et les progrès sont stoppés brutalement. Le 5 d'épée. Tout ce que vous avez investi se retrouve détruit par ces opportunités qui se présentent. Tout avancez comme vous le souhaitiez. Vous entrepreniez exactement. Vous partagiez. Vous participiez. Tout se passait exactement comme vous le désiriez. Et tout d'un coup, ces nouvelles opportunités, qui surgissent là, dans la ligne d'entourage, disent, les opportunités sont là pour vous, mais elles sont là aussi pour les autres. Et vous, pour vous, c'est une catastrophe parce que les échanges avec les autres sont harmonieux, sont réciproques, sont heureux, sont aimants, sont tout ce que vous voulez. et les projets, vous avez bâti des châteaux en Espagne sur cela. Et vos efforts sont réduits à néant par cette roue qui tourne trop vite finalement pour vous. Toutes ces possibilités qui arrivent, qui ne vous plaisent pas parce qu'elles ne correspondent pas à vos plans. Elles ne correspondent pas à l'équilibre que vous avez su trouver. Et ça déséquilibre la situation. Et vous avez ici le 8 d'épée, ce que j'appelle la prison mentale. Ici, la culpabilité, dans le tarot chozen. le jugement, le 3 de coupe et le 3 d'épée. Vous voyez la fin de l'harmonie, de la joie et du plaisir que vous trouviez dans la situation. Et le jugement, c'est un jugement sans appel que vous fournissez. En tant que... C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Mais ici, la reine de Pentacle souligne que, et ça peut être le cas d'un homme parfaitement, ça peut être le cas dans une amitié, c'est que cette situation, vous l'abordiez comme une mère. C'est-à-dire comme une personne qui est soucieuse que les choses prospèrent. Pour elle comme pour les autres. C'est une attitude que nous pouvons tous adopter, homme ou femme, dans notre vie. Parce que vous étiez décidé à partager ce qu'il y a en vous, ce que vous avez à offrir pour que ce soit plus grand et plus beau que ce que vous auriez fait tout seul. Vous donnez de vous-même à plusieurs niveaux. Par le souci que vous vous faites du bien-être de tout le monde et le souci d'apporter quelque chose d'unique et de merveilleux à ce que vous faites. et le jugement est très dur. C'est la fin de cette époque joyeuse. Et pour vous, c'est une forme d'échec. Vous n'avez pas pu, vous n'avez pas vu le changement. Vous n'avez pas pu l'empêcher. Et ça renvoie aussi les trois ici, trois d'épée, trois de coupe, aux trois de bâton. Vous n'avez pas vu le changement arriver. Vous n'avez pas vu les nouvelles opportunités. Vous n'avez pas vu que ça allait ruiner ce que vous aviez prévu. et vous vous sentez responsable de ne pas avoir amené cette connaissance-là. C'est pour ça que vous voyez ça comme une tour. Le changement est là. C'est un changement en set de coupe. Et vous voyez ça comme une catastrophe. mais il y a de réelles opportunités. Elles sont là pour vous tout autant que pour les autres. Qui dit opportunité dit évolution. Quelque chose d'encore plus agréable, d'encore plus excitant. Vous en faites une tour à partir du moment où vous refusez le changement. C'est là que ça devient quelque chose de très difficile à vivre. Il s'agit d'avoir le courage d'accueillir le changement. Depuis quand des opportunités doivent être combattues ? Pourquoi ne pas en saisir une ? Les cartes viennent vous parler de courage. La force. Une vibration de huit pour répondre à cette prison mentale dans laquelle vous êtes tenté de vous enfermer. Parce que vous n'avez pas vu arriver les changements. et que c'est une catastrophe dans votre esprit. Vous n'avez pas apporté la contribution que vous pensiez. Vous n'avez pas eu la clairvoyance que vous pensiez avoir. Vous n'avez pas vu les choses arriver. Très bien. Mais cette carte, les vibrations ici de huit dans ce tirage, se tournent toutes vers cette carte-ci. Il y a encore un huit de pentacle et un huit de coupe ici. Et ce huit d'épée. Et j'oubliais le huit de bâton. Tous les quatre sont sortis. Tous se tournent vers le courage. Il n'y a pas de mystère ici. La lune ne sort pas. Le seul lumineur qui est sorti, c'est le soleil. Et le 18, la lune n'est pas sorti. La situation, elle est claire. Elle est illuminée dès le départ par l'équilibre de tempérance, par le soleil, justement. Ce que vous voyez comme une catastrophe, ce sont des circonstances qui changent. Mais en quoi cela vous concerne ? Enfin, non, ce n'est pas la bonne formulation. En quoi cela doit-il vous blesser ? Les cartes vous suggèrent d'avoir le courage de la personne que vous êtes. La personne qui entreprend, qui trouve des solutions, qui équilibre les choses. Vous devez exprimer vos qualités dans une nouvelle situation. Et ici, on a la première association qui m'a fait parler de couple. la reine de bâton de nouveau associée au roi de bâton. Le 8 de pentacle qui vient souligner ce propos. D'avoir le courage d'entamer une discussion, une conversation. Parce qu'il y a la dimension de décision dans un as d'épée. Vous avez une décision à prendre. Mais l'air, c'est les échanges. C'est le langage, c'est la parole. Quand on vous dit de travailler à ce choix, ça veut dire discuter. Discuter de ce que vous allez choisir. Parce que, après tout, depuis le départ, on parle d'une équipe soudée, qui est heureuse, qui est joyeuse, qui travaille en quatre de bâton, qui travaille ensemble à l'harmonie, qui travaille, qui participe à la construction de quelque chose. C'est l'un des tirages les plus intéressants que j'ai eu. Généraliste. Parce qu'ici, il y a un réel appel à ce que vous entamiez le dialogue avec l'autre. Les cartes vous disent la papesse ici. La papesse, à aucun moment, n'est aveuglée par la lune. C'est la seule carte qui peut aveugler la papesse. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu d'emphase sur le fait que la lune n'est absolument pas sortie. Les choses sont claires, les choses sont, sont avec un contour précis. Vous ne savez pas forcément comment les choses ont évolué par la suite, mais la situation est suffisamment claire pour que vous ayez une vision qui vous permette d'anticiper un avenir très proche et de trouver des solutions qui vous permettent finalement de continuer à travailler ensemble. Il faut juste que vous vous laissiez cette part qu'il y a en vous, cette part de peur, de jugement, de culpabilité, de responsabilité, quel que soit le sentiment qui s'est activé chez vous, vous faisant dire c'est une catastrophe, mettez-le en veilleuse et voyez la situation telle qu'elle est. Et communiquez, échangez. c'est vraiment vous avez des associations de cartes qui sont extrêmement intéressantes là sur ce tirage. La papesse est 8 de bâton et cet appel 8 de pentacle à ce d'épée à entamer un dialogue entre la reine de bâton que vous êtes et le roi de bâton, l'autre personne avec laquelle vous avez participé à ce projet depuis le départ. Entamez un dialogue le dialogue le dialogue vous permettra d'affirmer votre vision, vous permettra d'avoir le courage de prendre la décision la décision qui sert votre intérêt. Ce n'est pas celle où vous vous enfermez dans vos peurs, dans vos cauchemars, dans une prison mentale et vous tapez sur la tête contre les murs en disant ça ne devait pas se passer comme ça. Ça c'est quelque chose que vous laissez derrière. Et d'ailleurs la justice est là encore une association très intéressante. Le 8 de coupe et l'ermite le 9. Ayez le courage de vous aligner sur votre chemin de passer d'une vibration de 8 l'arcane majeure qui est la force à l'arcane majeure qui est l'ermite le 9. Parce que les arcanes majeures ne sont pas numérotées dans un certain ordre par fantaisie. il y a une progression dans les tarots et la progression qui suit le moment où on a le courage le courage d'être soi-même le courage de s'écouter puisque le chariot est la vibration de 7. on peut s'aligner sur son chemin mais pour ça il faut s'écouter il faut avoir le courage de prendre les rênes et de dire je vais avancer. Et il faut lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas ce qui ne sert pas votre plus grand bien. vous enfermer dans une prison mentale entretenir un sentiment d'échec et de catastrophe ça ne vous permettra pas d'avancer. Ce tirage a aussi le mérite d'être extrêmement clair parce que même s'il y a un peu de confusion sur le départ puisque ça s'adresse au plus grand nombre les cartes sont très spécifiques à l'arrivée. Elles sont extrêmement spécifiques. Vous devez lâcher prise sur cette situation. D'accord vous avez vu ça comme une catastrophe. Ok. Elles ont pris acte de ça mais pour ce qu'elles vous en disent et finalement c'est déjà l'idée qu'il y avait dans la tisseuse de toile au départ la synchronicité. Cause à effet. vous avez créé une situation un peu plus harmonieuse où vous participiez où vous donniez vous-même. Vous aviez trouvé un équilibre dans les différents domaines de votre vie en fonction de cette participation avec cette participation. Mais cessez de voir les opportunités comme des dangers. Ce sont les les heureuses coïncidences qui se sont produites pour favoriser votre créativité. Votre expression de ce qu'est votre vérité parce que parce que vous êtes parce que vous êtes parvenu à un stade dans votre vie où finalement c'est le calme plein. Vous avez atteint vos objectifs au moins dans ce domaine-là vous avez atteint vos objectifs quel que soit le domaine. il est temps de saisir de nouvelles opportunités afin de répandre cela dans tous les domaines de votre vie dans votre existence même parce que ce qu'on vous envoie c'est des coïncidences c'est de nouveaux événements qui vont vous permettre d'avancer en conscience. Ici vous avez la conscience la vibration de sept. Si vous vous perdez dans les méandres de cette situation vous perdez les rênes de votre vie. Dans la vie nous vivons des étapes nous développons des expériences par étapes ça fonctionne ainsi dès l'enfance. Il y a les différentes phases de l'apprentissage de la marche. A chaque étape nous sommes plus à l'aise en grandissant nous sommes de plus en plus à l'aise avec notre corps. On commence par se traîner à quatre pattes après on se met debout après on marche après on apprend à courir on apprend à sauter on apprend à faire du vélo on est de plus en plus alerte avec notre corps. Parfois des épreuves nécessitent un réajustement ça peut être une jambe cassée par exemple certains d'entre nous s'en releveront plus vite que d'autres certains d'entre nous apprendront à se servir si bien de leur corps qu'ils deviendront des athlètes d'autres vivront des épreuves si grandes qu'ils garderont une forme de handicap et marcher sera une bataille pour eux nous ne sommes pas égaux face à cela et c'est pareil dans tous les domaines de la vie pour d'autres ça va être un problème au niveau du langage ça va être des échecs professionnels ou des échecs amoureux ça va être des réussites professionnelles mais pas amoureux le succès ne vient qu'à la personne qui tient les rênes si vous lâchez les rênes parce que les difficultés vous semblent impossibles à surmonter parce que vous refusez de saisir les opportunités je ne sais pas pourquoi ça m'est venu la marche parce que je me suis dit c'était ce qu'il y avait le plus général mais je me suis cassé la cheville il y a quelques années j'ai cassé les trois maléoles maléoles c'est ça ça a été très dur de remarcher mais c'était parce que mon mental était déjà perdu dans une bataille effroyable concernant un autre sujet que je ne trouvais pas les ressources en moi pour marcher à nouveau j'étais trop fatigué j'étais trop épuisé par les batailles que je menais dans d'autres domaines de ma vie et un jour il y a eu un choc qui m'a fait prendre conscience qu'il allait falloir que je règle les choses les unes après les autres j'en ai gardé une certaine séquelle ma cheville droite n'est pas du tout aussi souple qu'elle avait vu qu'elle pouvait l'être ou que l'est la gauche c'est une espèce de rappel du temps qu'il m'a fallu pour réaliser que j'avais lâché les rênes que je n'avançais plus que je ne m'écoutais plus que d'autres personnes avaient pris plus d'importance ici vous devez avoir le courage de réfléchir à ce que vous voulez réellement réaliser dans votre vie parce que quand on est le personnage qu'on voit en nombre chinois ici quand on est accablé par le passé quand on est soucieux de l'avenir on ne vit pas totalement on est en veilleuse mais à partir du moment où on décide d'agir on décide de prendre les rênes on décide de s'écouter c'est d'ailleurs pour ça que vous avez la figure d'un Bouddha ici à partir du moment où on décide de mettre en place et dans votre cas c'est un dialogue de mettre en place ce qui est nécessaire pour avancer de lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus pour avancer on reprend les rênes on les tient de nouveau en main et on n'est plus en veilleuse on libère comme le personnage le fait ici cette flamme on libère la lumière qui est en nous la lumière qui nous guide et on redevient la personne qui entreprend la personne qui rayonne d'elle-même qui rayonne de succès parce qu'elle participe aux aspects de sa vie qui lui plaise et même ceux qui lui plaisent moins elle participe aux choses elle a le courage d'être elle-même et de vivre ce qu'elle a envie de vivre elle avance en conscience la voie du succès et c'est vrai c'est vrai qu'ici cette de pentacle empereur impératrice ça vous recommande pour ceux qui sont dans une association de trouver de saisir des opportunités qui vont être porteuses de nouveaux statuts dans l'avenir d'avoir conscience que les opportunités sont une chose positive cette de coupe crée un set de pentacle les opportunités elles vous mettent en danger elles créent des changements mais c'est pour permettre de semer les graines de l'avenir parce que c'est quand on bouge c'est quand on est en mouvement que les choses évoluent ce n'est pas quand on stagne dans une situation difficile et qu'on se tape la tête contre les murs et dès lors forcément la reine de bâton et le roi de bâton deviennent l'empereur et l'impératrice ils passent au stade supérieur ça peut donc être définitivement un appel à établir un dialogue avec une autre personne pour avancer ensemble et grandir dans cette phase nouvelle de votre vie qui s'annonce et ça peut être comme je l'ai souligné au début ça peut être aussi votre volonté d'équilibrer votre vie de développer votre bonheur en étant en harmonie avec tous et toutes et avec vos choix et avec ce que vous créez et ce que vous vivez une espèce de réconciliation de votre côté masculin et féminin parce qu'on peut aussi voir ainsi la reine de pentacle qui comme je le disais c'est vraiment la plus celle qui est le plus mère de famille la reine de bâton elle est plus elle pencherait plus vers le père de famille parce qu'elle entreprend elle va de l'avant c'est ce vieux clivage que nous entretenons encore de nos jours entre ce que sont les qualités masculines et les qualités féminines après tout le tarot est fondé sur des archétypes des traits de caractère qui ont été assemblés pour créer une image particulière correspondant à une frange de la population ça peut être vous tout simplement qui prenez conscience de votre besoin d'être tout autant présent auprès des vôtres qui prend le temps pour ses enfants pour ses amis pour sa famille pour son conjoint tout autant que l'envie d'entreprend très bien telle association telle telle entreprise vous avez oui vous avez monté une petite structure avec votre meilleur ami votre conjoint avec avec quelqu'un toute petite structure juste on fait quelques pièces par an pour telle ou telle occasion de manière créative et vous avez l'opportunité bien disons de commercialiser à grande échelle ce que vous ne faisiez que à l'époque des fêtes de Noël une espèce d'activité annexe qui que vous commercialisiez à une époque de l'année et vous avez l'opportunité d'en faire un travail à plein temps par exemple ça peut être aussi ça ça peut être un très gros changement dans une vie de couple ou dans une association amicale on n'est plus deux amis qui réalisent des gâteaux en période de voilà de Noël ou qui réalisent des gâteaux deux trois fois par mois pour des anniversaires parce qu'elles ont une commande fais nous un gâteau comme ci fais nous un gâteau comme ça mais on leur dit ouvrez une structure on vous finance vous voyez ce que je veux dire c'est tout autant que vous qui décidez que vous allez consacrer autant d'énergie à votre vie professionnelle qu'à votre vie personnelle parce que ça peut être aussi ça les enfants partent de la maison ils grandissent ils deviennent plus indépendants et catastrophe parce que je vais devenir moi je suis la maman je m'en occupe j'avais pris un tiers temps pour eux etc mais peut-être que justement il va se réveiller en vous l'envie de reprendre un plein temps et de développer quelque chose qui vous plaise à vous qui sera votre création il y a vraiment beaucoup de domaines d'exploration mais c'est un excellent tirage il est magnifique il est vraiment magnifique c'est vraiment on va voir ce que va dire le wisdom of your request mais j'ai l'impression qu'il pourra difficilement vous couvrir d'encore plus de bienfaits d'accord on commence par serendipity et co-create les heureuses coïncidences avec lesquelles vous pouvez vous pouvez créer ce que vous entendez créer bon alors je vais répéter ma question tout à l'heure depuis quand faut-il combattre les opportunités parce que quelle est la carte suivante exchanging gift vous avez gagné le droit d'avoir ces heureux hasards c'est aussi ce que vous dit la tisseuse de toile à partir du moment où vous vibrez certaines vibrations vous attirez des vibrations équivalentes alors c'est vrai que ça peut être une catastrophe parce que ça change complètement la donne mais mais c'est un cadeau qui vous est offert un cadeau comment dire un cadeau qui vous permet d'évoluer de passer à quelque chose d'autre time to go il est temps d'y aller il est temps de prendre la décision truth be told il est temps d'ouvrir la cage et de voir les choses telles qu'elles sont réellement il est temps de prendre la décision d'y aller de saisir cette opportunité allez une dernière ce sera deux derrière et vous avez message in the bottle au dos cao et conflit round and round c'est ce que je vous disais tout à l'heure message in the bottle on pourrait l'interpréter comme ça aussi que ce tirage ne s'adressera qu'à certaines personnes de manière spécifique c'est une bouteille à la mer qui est lancée par les cartes pour dire à quelqu'un que si il s'est scrimé à tourner en rond à refuser de faire les choix d'accueillir le changement parce que c'est un choix d'accueillir le changement il ne récoltera que le chaos et le conflit il n'aura pas les cadeaux qui lui sont promis à partir du moment où il saisit ce trèfle à quatre feuilles parce qu'un trèfle à quatre feuilles c'est un cadeau c'est une chance c'est tourner en rond tourner en rond qui vous mènera au chaos et au conflit les choses se déliteront parce que vous vous essayerez de vous accrocher à quelque chose à une situation qui est terminée alors que tout le monde autour de vous sera dans l'effervescence de ces nouvelles opportunités et finalement c'est là que ce sera une catastrophe parce que les choses évolueront non pas dans votre sens à vous mais dans le sens d'un schéma le 5 d'épée accepter le changement c'est en faisant appel à votre conscience pour accepter le changement que vous passez vous passez finalement directement d'un 4 de bâton à un 6 de bâton la réussite il y a quelque part ici le parcours d'un 5 de bâton je dois me battre pour ce que je veux faire la réussite finalement passe par une forme de réconciliation avec l'autre nouvelles opportunités ok on les saisit ensemble mais si vous ne faites pas cela les autres vont se tourner vers des opportunités sans vous et c'est là que vous serez finalement bien plus perdant je vais arrêter là je crois que vous avez parfaitement compris le message merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo